Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT réalisée par la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 10 décembre, je vous présente l'avant-dernier JT de l'année 2012 et sans plus attendre, voici les titres. AXA décline sa stratégie sur les services à sa branche spécialisée pour les entreprises après une année 2012 marquée par la sinistralité. Nous écouterons également Charles Relecom faire le point sur l'année 2012 de Swiss Life France et sur ses inquiétudes vis-à-vis de ses clients. Enfin, nous parlerons dépendance avec une étude qui montre que les assureurs investissent dans un produit au risque méconnu. La semaine passée, AXA Entreprises présentait la déclinaison de la stratégie concentrée sur les services d'AXA France à sa clientèle spécifique. Pour fidéliser et attirer de nouveaux clients, AXA Entreprises va offrir plusieurs services dédiés à cette cible, dont la mouvance de ce qui a été fait finalement pour les clients particuliers depuis le début de l'année. Une stratégie d'autant plus nécessaire que, comme en 2012, les tarifs des assurances seront en augmentation chez l'assureur français, comme le précise le directeur général d'AXA Entreprises, Jadaris. Le ratio combiné d'AXA Entreprises se situe aujourd'hui entre 96 et 97%. Nous sommes prudents parce que l'année n'est pas terminée, mais c'est bien cela dont il s'agit. Alors, ce qu'on observe sur le marché, c'est plutôt une augmentation de la sinistralité. Ça n'est pas étonnant parce que, lorsqu'il y a une crise économique, ce qu'on observe depuis longtemps, c'est que la sinistralité a tendance à augmenter. Pourquoi ? Parce que les budgets de maintenance des entreprises subissent plutôt une érosion en période de crise économique. Donc, il y a moins de vigilance sur les actions de prévention. Il peut parfois y avoir aussi un peu plus de fraude. Donc, la première tendance que nous observons, c'est une augmentation de la sinistralité. Ça veut dire que nous devons être vigilants sur nos équilibres techniques et donc être attentifs aux renouvellements et notamment aux majorations que nous serons amenés à faire en 2013. Maintenant, nous estimons que les majorations que nous ferons en 2013 seront en ligne avec celles que nous avions faites en 2012. Parce qu'en 2012, hélas, nous étions déjà dans une situation de crise. Il y a deux semaines, le groupe Swiss Life présentait son nouveau plan à trois ans baptisé Swiss Life 2015. Pour la France, il s'agit principalement de maintenir les efforts en termes de rentabilité et d'efficacité, mais également de se recentrer sur les besoins des clients pour les accompagner au mieux en fonction du segment auquel ils appartiennent. Surtout, pour Charles Rolecom, il faudrait que les pouvoirs publics rendent les perspectives un peu plus stables pour des clients inquiets, comme l'a révélé l'année 2012. Alors 2012, on est franchement très satisfaits de l'année 2012 parce que justement le développement de l'entreprise correspond à ce qu'on voulait et montre la résistance du modèle d'affaires par rapport à un environnement qui est quand même très compliqué, un environnement financier, mais aussi un petit peu, je dirais, l'environnement politique ou en tous les cas fiscal, réglementaire, il faut le dire très positivement. qui n'est quand même pas atteint encore un niveau de stabilité exemplaire. Et ça, évidemment, pour une clientèle, je dirais, haut de gamme, c'est un souci. Donc je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la stratégie choisie par Suisse, la France, mais je préférais quand même que mes clients soient un tout petit peu plus sereins quant aux règles fiscales qui sont appliquées et éviter qu'elles changent, qu'elles ne changent toutes les semaines. Une version longue de cette interview est d'ailleurs à retrouver dans l'hebdomadaire de cette semaine et sur le site des jeudis. La dépendance est un sujet clé pour les assureurs. Depuis quelques années, toutes les familles tentent d'investir ce segment sans pour autant se mettre d'accord sur une forme de produit. Une étude publiée jeudi montre que les assureurs ont un réel engouement pour le produit sans toutefois en connaître vraiment les risques. Un sujet de Magali Vogel. La dépendance est devenue un véritable sujet de société. Avec le vieillissement de la population et l'amélioration de l'espérance de vie, d'ici 2040, il y aura plus de 10 millions de personnes ayant plus de 75 ans en France, soit une forte population à risque dépendante. Afin d'analyser les évolutions de ce secteur et d'identifier les enjeux majeurs des années à venir, Optimind Winter, en collaboration avec Opinionway, a présenté le jeudi 6 décembre une enquête sur ce marché. Thibaut Hager, actuaire et manager chez Optimind Winter, explicite les grands points de cette étude. Les grands enjeux de la dépendance sur le futur, c'est finalement de réussir pour les assureurs à maîtriser le risque sur très long terme, alors que les données ne sont pas forcément suffisantes sur les âges très très élevés et que le risque évolue en ce moment dans le temps. En effet, 39% des acteurs avouent rencontrer des difficultés à anticiper l'évolution du risque dépendance, alors que 34% d'entre eux estiment que le risque est sous contrôle. En conclusion donc, même si le marché dépendance attire, on peut dire qu'il n'est pas encore très bien maîtrisé ni maîtrisable. Avant de nous quitter, sachez que vous retrouverez cette semaine la suite du dossier sur la dépendance justement. Ce JT est maintenant terminé, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le dernier JT de l'année. D'ici là, très bonne semaine à tous et à tous et très bon anniversaire. A l'émilie.